salut à tous les amis et bienvenue pour la deuxième partie de ce niveau fan made qui s'appelle the one 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 robin o r r r 3 partie 3 c'est un niveau qu'on avait vu je vous invite à voir la première partie qui m'a fait commencer l'aventure en surface et là on continue d'explorer le donjon dans lequel nous sommes actuellement fin avec des petites choses à découvrir allez on continue l'aventure ici en descendant ben là on va descendre là donc là on avait vu qu'il fallait trouver des espèces de gemmes rouge et bleu si je peux en trouver une dans un coin ça serait sympa là le coffre là j'y suis déjà allé par contre ce coffre là je l'ai pas utilisé encore c'est quoi ça une doublette je sais pas ce que c'est et à une énergie potion alors on avait trouvé effectivement des habits sur certaines personnes là ici j'ai une protection plus deux ici là j'ai une protection plus deux qu'on va donner peut-être à lui puisqu'il n'y a rien des petites choses sur la fin voilà on va équiper quand même un peu nos personnages parce qu'ils sont un peu à poil sur le coup on est descendu ici on va redescendre là et on va essayer de monter donc là c'est sur la pierre bleue je regarde s'il n'y a pas un autre endroit on peut monter ici sinon enfin ici peut-être voilà parce que là on est de l'autre côté côté de la grille et ici il y a des caisses à casser c'est ce qu'on va faire tout de suite et on a là une dalle ouh j'entends du bruit ça a libéré le il y a un monstre qui est apparu je crois on va placer quelque chose dessus on va placer quoi la broken of night voilà pour laisser le bouton enfoncé et on va voir ça nous a fait où il est au dessus de moi le gars ouais il est juste là vous avez vu là derrière les petites voilà ils sont même deux je crois ou un je sais pas allez hop de toute façon j'ai pas trop chaud regardez là ça s'est ouvert ici ça s'est ouvert donc à voir qu'est ce qu'on fait alors j'ai pas vu ça c'est quoi ça attend il ya un truc là je sais pas ce que ça fait est ce que ça modifie le le passage je pense que oui ça modifie sûrement quelque chose l'accès je pense au allez qu'on va aller la baffe à merde c'était pas le bon côté c'est pas grave wow wow doucement 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 les gars doucement les gars ils sont là les quatre là bas là et regardez ça ça j'avais pas vu ça cette espèce de de truc là qui monte et qui descend et si ça tombe ça fait ça en fait attend laisse moi regarder laisse moi regarder là il est là fin non ça bouge pas en fait j'ai l'impression que je sais pas je sais pas du tout comment je fais pour monter à l'étage là je sais pas comment faire pour monter au dessus d'eux là ça m'embête parce que j'aimerais bien moi bon ben j'ai pas trop choix on va descendre ce que je vais faire c'est sauvegarder faire une petite sauvegarde rapide ici donc ça ça fige un petit peu le le truc là je peux pas je peux pas bouger assis sauvegarde je suis pas sûr que ça l'a fait sauvegarde du coup je préfère sauvegarder quand même avant parce que franchement j'ai pas envie de me prendre de regretter une quelconque action mais j'aime beaucoup ce niveau franchement pour tout vous dire là je l'enregistrais quasiment à la suite du premier je tombe c'est fait exprès je me prends des points de vie ouh qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que c'est que ce truc alors attends bon en tout cas j'ai gagné un niveau alors par contre il y a des mobs là bas ouh ouh on va se reposer tant qu'il n'y a personne qui arrive on se repose oh merde oh merde oh merde je peux pas en reposer trop longtemps alors oh merde j'ai quelqu'un de mort mais qu'est ce que c'est que ce niveau de bain en fait les vite 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 repos repos ah j'ai perdu un gars là ah merde allez une petite rage potion oh 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 putain j'ai l'impression que ça arrive ça arrive allez waouh j'ai pas eu le temps de passer mes levels que allez vite vite avant que ça ah c'est la première fois que je vois dans ce un truc comme ça dans ce style de jeu mais là je suis mal là alors hop hop il faudrait retourner il y en a un qui est mort il y en a un qui est mort ah c'est mortel la gemme bleue elle est là la gemme bleue elle est là je me casse tant pis allez je lance je combats pas toi je combats pas je combats pas je combats pas ah non oh là là ça va être chaud ça va être très 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 chaud parce que je sais pas comment faire pour revenir au dessus oh là 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 vite 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 donner la potion à lui oh là 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 et j'espère qu'une fois que j'ai plus d'énergie j'ai plus d'énergie mais c'est pas grave j'ai mon mon potion de soin yes ici là j'aime rouge alors si je pouvais revenir ça serait magnifique là là j'enlève ça ah merde j'ai ouvert un passage merde non 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 là 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 vite 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 ah waouh ah il est pas bon de descendre tout de suite franchement c'est pas bon de descendre tout de suite là mais ouais c'est très étonnant parce que ce genre de mécanisme ce genre de piège ce genre de salle je ne le connais pas dans Legend of Grimrock que ce soit le premier ou le deuxième du nom donc c'est totalement inédit ce genre d'épreuve et ça fait plaisir de voir qu'avec des qu'il y a eu tellement de niveaux de fait et qu'on est toujours surpris par par la création de certains qui rend le jeu à chaque fois c'est une vraie découverte et on sait pas trop ce qui se passe en fait et ça c'est quand même surprenant moi je voudrais bien et c'est dommage donc je sais où sont les gemmes de différentes couleurs ça je le sais où ils sont par contre ce qui m'embête c'est que j'ai l'impression que je ne peux pas remonter à l'étage c'est bizarre quand même alors attends pourquoi je ne peux pas remonter à l'étage ici je peux remonter là voilà hop mais je ne suis pas dans le bon dans le bon axe ici et ça ça m'embête j'aimerais tant retrouver enfin pouvoir passer de l'autre côté ici ici je ne peux pas quoi je ne peux pas aller là là si je tombe il ne se passe rien là on a le coffre là on a ça là on peut monter ici là il manquerait une petite une petite élévation là ça serait tu vois monter là une échelle là il manque une échelle ici quant à ce truc là je ne sais pas à quoi ça sert je ne sais pas à quoi ça sert en fait il faut laisser appuyer je ne sais pas quoi ça sert et du coup je ne peux pas aller de l'autre côté parce qu'il n'y a rien qui permet de monter à l'étage et du coup j'ai un peu peur de me retrouver je suis obligé en fait de descendre dans la voie du piège qui est là mais j'augmente de niveau juste après donc ça m'embête j'aurais préféré augmenter le niveau tout de suite oh merde je suis tombé merde bon allez dégage allez hop on se casse il faut trouver à moins de se casser là alors ça il y a des rats mais c'est un niveau de fou c'est un niveau de malade c'est un niveau de malade ah ça fait apparaître des rats regardez là il faut activer les ah c'est pas vrai ah je m'en fous je passe laisse moi revenir s'il te plaît ah oh là 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 c'est dramatique je vais crever je vais crever si je pouvais trouver un moyen de sortir et revenir après ça serait magnifique c'est ce que je cherche en fait un moyen de sortir et de revenir le troisième levier était là difficulté là quand même costaud 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 on va pas aller là c'est pas grave c'est parce que je suis tombé par hasard en fait j'ai l'impression que ça arrive de partout et du coup comme ça arrive de partout j'ai du mal à gérer et je fais pas encore beaucoup de dégâts donc on va essayer d'aller ailleurs et de voir si je peux pas découvrir autre chose monter de niveau entre deux avant de redescendre là parce que là franchement je merdouille allez on se casse on se casse de là enfin hop ici on va prendre la torche qui est là voilà allez on se casse voilà c'est bon on a assez donné on va aller faire un tour dans la salle suivante voilà cette salle ici que je ne connais pas donc on va on va ignorer l'avertissement c'était là où c'était marqué vous savez dépasser cette 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 section est interdite mais nous on s'en fout on va passer cette section et on va aller voir ce qui se passe là dedans d'accord pas mal franchement du coup je ne peux plus revenir en arrière je suis bloqué et là on peut me dire ben voilà on te l'avait dit il ne fallait pas aller là c'est dangereux d'aller là là on a une petite lettre par terre on va la prendre et la lire ce message vient à toutes les familles qui ont cru qui se sont aventurées donc dans la section 5 il est décidé maintenant que cette cette terre doit être effacée est rasée la seule façon de le wall planting of him tous les atroces sont dommagés par les les fantômes et les dangers d'écroulement aller vers l'évacuation ok bon il y aura des dangers d'éboulement et ça ça ne me plaît pas trop ils avaient parlé d'un dessin là dedans je ne sais pas ce qui va se passer mais j'ai un peu peur à vrai dire là on trouve un pantalon j'ai un peu peur j'ai un peu peur il y a des alcôves mais il n'y a rien dedans comme si tout avait été vidé effectivement c'est ce qui était marqué dans le message tout avait été une force jalouse vous a projeté qu'est-ce que c'est que ce truc wow je ne peux pas aller en face ok t'énerve pas écoute moi je veux aller là ok ça ça projette ici alors attends bouge pas bouge pas là je n'y suis pas allé est-ce que ça oh c'est un fantôme ça non c'est quoi cette forme est-ce que ça ça frappe je ne peux pas aller là le but c'est d'aller de l'autre côté oh c'est quoi ça il y a un mec qui a rigolé là voilà ça fout les jetons quand même doucement 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 ok là on arrive là là c'est je connais on va remonter ici c'est bloqué bloquette on ne peut pas à mon avis c'est une sorte de labyrinthe et il faut trouver le oh là là qu'est-ce que c'est ce truc oh oh mon dieu alors attends ah si je peux l'avoir ça où est-ce que je suis tombé où est-ce que je suis tombé là les gars là je suis derrière attends il y a un truc là une masse ça serait peut-être bien pour mon heavy weapon ça requiert heavy weapon et ça donne quoi en dommage 7 à 22 c'est peut-être plus pour lui qui est en heavy weapon 3 à 9 et là 7 à 22 donc il n'y a pas photo ah et lui il ne peut pas la prendre on va lui donner les petits couteaux voilà bon au moins j'aurais trouvé un truc allez on va utiliser comment je fais pour sortir de là les amis j'ai tout exploré il faut aller l'autre côté là où il y a une sorte d'échelle allez hop on y va là là ah non je ne peux pas ici là 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 sur la gauche ah regardez ici ça ça se détruit ça se détruit il y a un mur à casser ici il y a un mur à casser allez détruis toi oh wow ah j'adore franchement j'adore je suis dans l'action là je suis à fond dedans lui par contre il s'est blessé heureusement que j'ai une potion de vie pour le pour le le mais c'est surprenant franchement là bas il y en a un là bas j'essaye de j'essaye de le il vient vers moi il vient vers moi il vient vers moi non 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 mets toi en choc putain il s'est oh là là oh oh là là je suis sûr de rien c'est marqué quoi là ah c'est pas important que ça soit moi payer dommage à moi je m'en fous de tout ça je dois relâcher ceci qu'est-ce qu'il me raconte lui j'ai plus de lumière j'ai plus de lumière j'ai plus de lumière j'ai plus de lumière une torche vite voilà heureusement que j'avais des torches heureusement que j'avais des torches pour me j'aime pas il y a un cercle par terre là ça me fait peur perso je j'adore parce que ça fait longtemps que j'ai pas ressenti ça dans un jeu d'être à fond dedans et de de pas savoir où je vais aller et d'avoir des surprises comme ça qui tombent bizarre ici bizarre attend ah il est là vite 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 remonte remonte les escaliers là on remonte tout voilà ok j'étais tombé ici mais ça me donne pas la 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 mais je vais où aussi après c'est ça le truc ça c'est la force qui m'empêche d'aller vers là et qui me blesse en plus ouais donc lui il est affamé donc on va lui donner à manger lui il est affamé aussi on va lui donner un petit bout de pain enfin c'est un garçon voilà manger un petit coup euh j'ai l'impression que j'ai pas trop choix en fait il faut descendre dans le passage il faut descendre là quoi j'ai pas trop le choix ce qui m'embête c'est que j'ai plus de de potions de vie ainsi j'en ai une là et ça m'embête d'utiliser une potion de vie pour me soigner les jambes quoi mais bon allez là bas là bas il est là ah ici je suis pas allé là ah saloper frive repos du coup je sais pas ce que je dois faire alors soit il y a un passage secret ou quelque chose qui fait que il y a quelque chose que j'ai pas vu qu'est-ce qu'il faut faire quelle est l'astuce cette grille là c'est cette grille qui doit s'ouvrir oh c'est quoi ça c'est une pierre et là j'ai pris une sorte de dague empoisonnée en fait c'est pas trop mal ça alors est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un passage derrière oui il y en a un mais qu'il y a des éboulements derrière on le voit ici donc ça va pas mener très loin mais comment je fais pour sortir de là remonter en surface pour redescendre et me casser la figure non merci cette histoire de cercle là ça me surprend ça me surprend beaucoup non tant je vois pas des des points de blessure des petits points des numéros qui s'affichent ça veut dire que je peux pas le casser mais c'est quand même surprenant c'est quand même surprenant là on dirait qu'il y a un passage mais je sais pas quoi faire en fait c'est ça le problème voilà faut peut-être réussir à l'avoir le truc là et que tant qu'on ne l'a pas merde trop de vite merde 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 vite vite voilà yes je l'ai eu ou c'était ça l'astuce c'était ça l'astuce il fallait ah merde je crois ça attends attends laisse moi lever laisse moi lever deux niveaux hein coco laisse moi faire mes levels là allez missile weapon dodge allez on va mettre un point en dodge et j'aurais fait mes attends ça c'est quoi ça une dague éterrée décidément il y a il y a pas mal de on va sauvegarder ça parce que c'est pas mal donc j'ai utilisé deux potions de point de vie pour rien peut-être parce que j'aurais pu très bien se soigner avec la pierre de soin bon c'est pas très grave on va continuer du coup l'aventure ici on arrive là on arrive là ça ah ben reviens là en fait attends mais ça me dit pas comment je fais pour sortir de là à mon avis à mon avis le seul moyen de sortir de là c'est ce truc là parce que là je suis bloqué là je peux rien faire de puissant attends à moins qu'il faut faire quelque chose avec ça non non c'est pas plus important que moi il n'est pas plus important que moi payez les hommages faites moi des hommages je m'en fous avec ça bon écoute je peux pas l'utiliser je peux pas l'utiliser ici c'est dommage je peux pas remonter moi ça me sert à quoi de remonter donc la pierre de vie qui est là ok il y a bien un moyen de il y a bien un moyen de voilà j'ai trouvé un os je vais le prendre mais ce sera juste pour poser quelque part après est-ce que l'os peut servir à quelque chose j'en sais rien est-ce qu'il faut pas mettre l'os ici je sais pas moi je non j'en sais rien ah il faut lui donner quelque chose il faut lui donner quelque chose il faut lui donner quelque chose à ce garçon une lettre non pas ça la dague pas ça ok non j'ai rien dit moi monsieur le truc empoisonné pas ça ok la potion de rage oh fallu lui donner la potion de rage putain mais heureusement que je l'ai pas utilisé quoi donc là il a disparu le mec en fait c'est son fantôme qui a disparu et mais du coup moi ça me laisse dans le on va remonter parce que là je vois pas je vois pas ce que je peux faire en fait on va remonter hein tant pis allez on remonte j'ai pas le choix je vois pas ce que je peux faire d'autre il y a une histoire avec ce sur la lettre la lettre que j'ai ici le message va à toutes les familles qui se sont pris enfin qui sont partis dans la section 5 il est décidé maintenant que cette zone sera nettoyée la seule place de repos qui sera celle où l'honoré n'est pas qu'il est donc c'est lui et aussi le mur de peinture de lui le problème c'est que je suis coincé là et je peux pas utiliser le téléporteur quand je suis à l'étage inférieur c'est dommage et là je crève la dalle le problème c'est que je vais finir par mourir de faim ici si je ne sais pas comment sortir de la pièce ouais ils sont tous affamés mes personnages parce qu'on est kéblou en fait ah merde je voulais pas tomber je voulais pas tomber bon bah je suis désolé les amis là je fais une deuxième vidéo mais j'ai l'impression que je suis coincé quoi parce que je ne sais pas quoi faire je suis kéblou de chez kéblou parce que je me demande je me demande comment je peux faire pour sortir de cette zone et malheureusement j'ai pas la solution ce cercle là est-ce que c'est un effet de décor où il y a quelque chose à faire là dessus j'en sais rien au niveau du plan j'ai l'impression que je peux rien faire là c'est il n'y a rien ici perso on va remonter en surface mais ça m'embête non il n'y a rien à faire là je suis vraiment coincé et j'ai ma deuxième torche je vais finir par utiliser toutes mes torches il ne me reste plus qu'une et ça m'embête fortement alors est-ce qu'il ne faut pas mettre des choses dans les alcoves justement est-ce qu'il ne faut pas remplir toutes les alcoves pour que le passage daigne daigne s'ouvrir c'est la oh il y a une petite araignée ici il y a peut-être des choses que j'ai pas vu j'en sais rien je suis enfermé aidez-moi j'ai l'impression d'être vraiment kéblo là mais avec cette impossibilité de alors déjà je trouvais l'autre passage un peu compliqué ah du coup comme j'ai libéré le mec qui était allongé là donc c'est une relique d'une personne honorable ça semble être enrichi avec une étrange force ah donc ça ne me projette plus en arrière et ça doit servir à quelque chose à quoi ? à quoi ? à quoi ? à quoi ? alors attends vu que ça on ne peut pas s'en servir est-ce que je peux le mettre dans la main ? oui je l'ai mis dans la main est-ce que je peux l'enclencher ? non est-ce que je peux le poser quelque part ? est-ce que je dois le poser près de la peinture de l'entrée ? c'est possible alors attends non oh j'espère que c'est ça j'espère que c'est ça j'espère que c'est ça j'espère qu'il ne faut pas redescendre ah le poser sur la tombe du mec peut-être bon tant pis je redescends ça fait mal alors et c'est peut-être ça qu'il voulait à la base plutôt qu'une potion de rage ça ne fait rien du tout parce que là je l'ai mis sur sa tombe au gars alors attends non tu ne m'ouvres pas un passage ? tu ne me fais rien ? coco là ? c'est dur ah j'aurais espéré qu'en mettant sur la tombe ça ça enclenche quelque chose tu vois et même pas je le mets sur les quatre mais ça ne fait rien ça ne fait rien ça ne fait rien mais si ça tombe c'était ça je suis en train de sauvegarder en même temps mais je ne comprends pas le je ne comprends pas le délire attends dans le cercle là ah j'aurais espéré j'aurais espéré que ça fasse quelque chose dans le cercle ça ne fait rien du tout on se casse parce que le fait de le prendre c'est que ça sert à quelque chose je ne vois pas pourquoi ça ne servirait pas il crève la dalle mais je n'ai pas de nourriture les cocos du coup je ne peux pas vous aider moi elle est où l'entrée ? je ne sais même plus où elle est là-bas oh il y a des bruits là oh 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 il y a des barres de de torches moi c'est bon réussi mais j'ai gagné un level où est-ce qu'il sortait le coco il sortait d'où ? là ici oh 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 yes oh 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 mon dieu c'est quoi ça ? un météorique orbe ok moi j'ai un peu la dalle je voudrais bien manger un petit bout là ah oui c'est lui surtout qu'il y a la dalle allez mange coco voilà toi aussi il faut que tu manges ah si on peut lui donner des champignons allez mange un petit champignon voilà allez on y va et on revient ici waouh 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 bon et bien je pense qu'on a tout découvert ici et ben soit je continue en descendant ici au niveau inférieur pour trouver les gemmes bleues et rouges soit je sors du donjon pour explorer ailleurs et je pense que je ne suis pas encore assez fort personnellement pour affronter ce qui m'attend ce qui m'attend en bas donc là c'est quoi ? c'est une arme heavy weapon on va prendre on va peut-être prendre un point critique ouais on va accepter ce point là en critique on va prendre les torches parce que franchement les torches là c'est pas top j'en ai plus des masses on va les prendre et on va sortir du du donjon on y reviendra plus tard euh pour faire la suite parce que j'ai pas le sentiment d'être assez puissant pour pouvoir m'en sortir pour pouvoir pour pouvoir m'en sortir en fait donc euh je préfère sincèrement euh explorer d'autres zones si je le peux euh là il y a une note hein qu'est-ce que c'est que cette note ? une torche une note avec une torche à enlever oh de toute façon j'ai enlevé toutes les torches là euh dans tout le niveau il y a une torche à enlever de toute façon moi j'enlève toutes les torches hop 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 on enlève ça tac ah oui on revient là le truc des f... oh 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 il y a un mec là-bas oh saloperie vous vous souvenez qu'il y avait une histoire de flèche d'ailleurs mes flèches je sais même pas où elles sont parties au fait attends elles sont où mes flèches j'avais des flèches moi au tout début du niveau hop vous voyez j'ai plus de flèches il me dit pas que je les ai paumées quand même donc là on va mettre tous les messages alors on va tout mettre dedans comme ça hop ça fera déjà un truc ah non ça ce sont des dards mais c'est pas des flèches j'ai perdu mes flèches mais souvent sur les gens dans Grimrock je perds mes flèches c'est un truc de malade euh on ne sait quoi on va sortir oh attends 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 oh alors il dit quoi là il y a quelques étranges petits trucs qui sont sur la surface et une poussière noire qu'est-ce que c'est que ce truc du coup c'est moi qui me prends les points de blessure waouh waouh ouais ça on s'en souvient moi je veux partir de là les gars je veux quitter cet endroit là voilà je veux quitter cet endroit moi je veux monter en surface et je veux me barrer de là et bien quelle aventure ce truc franchement waouh 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 alors maintenant c'est bien de se barrer mais pour aller où quoi là il y a une clé à mettre ici je ne l'ai toujours pas trouvé et il y a toujours ça à aller voir donc on va retourner il y a quelque chose que j'ai pas il y a quelque chose que j'ai pas fini entièrement ça c'est une certitude on attend les chiens ici donc il y a quelque chose que j'ai pas fini qui m'empêche d'aller plus loin aussi dans ce dans cette aventure ah j'ai eu peur c'est un panneau j'ai peur d'un panneau j'ai dit c'est quoi ça euh allez attends là il y a des choses là attends vous voyez là ici là ça il y a des choses derrière là est-ce que j'ai vraiment été partout oui euh oui j'ai été partout oui 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 je vérifie qu'est-ce que voilà donc retour dans le cimetière alors pour ouvrir cette satanée porte là celle-ci celle-là ici ça il faut faire quoi allez on va faire dans l'ordre attends attends la porte elle est là ah il y a quelque chose dedans franchement franchement ce niveau il me réserve des surprises qui sont plutôt pas mal allez on va lever les deux tac est-ce qu'en face c'est ouvert c'est ma question est-ce qu'en face c'est ouvert c'est ouvert je pense yes c'est ouvert c'est ouvert alors est-ce que ça ça me sert à quelque chose ou pas j'en sais rien ah j'ai trouvé une fronde allez la pelle on creuse il n'y a rien une tombe il n'y a rien et si ça tombe il faut trouver la tombe du mec elle était en bas mais si ça tombe il y a un truc comme ça à faire et là je clique dedans il n'y a rien je me méfie maintenant vous savez des des lieux et il y a un endroit aussi que je n'ai pas été voir qui est juste à l'entrée là ça ici là et ça ça ne s'est pas ouvert par contre donc objectif maintenant ouvrir ça objectif ouvrir ça je regarde dans les troncs maintenant vous voyez hop là il y a des petites choses à récupérer dans les troncs j'avais même pas fait attention hop 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 on va descendre ça voilà est-ce que là-bas ça s'est ouvert non on voit c'est toujours en l'air j'essaye maintenant j'essaye de faire des 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 combinaisons non ça ça c'est toujours en l'air donc on a descendu ça d'abord ça ensuite on va remonter ça non c'est fermé et on va remonter ça c'est fermé toujours c'est d'un compliqué ça c'est fermé ça fermé toujours ça après je vois pas ce que je peux faire d'autres comme combinaison je vois pas ce que je peux faire d'autres comme combinaison perso perso je vois pas qu'est-ce que j'ai pas été voir bah j'ai tout été voir il y a juste une clé qui me manque et tout le tour je l'ai fait sauf cette partie là sauf cette partie là il me manque une clé alors la clé ne serait-elle pas dans un des troncs il y a rien ici tout simplement là j'ai pas été là non plus parce qu'il faut la clé alors ici il y a quelque chose hop je trouve la nourriture c'est déjà pas mal la clé elle est par terre et je la vois pas du tout et bah on va pas avancer beaucoup dans cette deuxième partie de de donjon parce que je découvre pas grand chose malheureusement tout ce qui est trou là de machin là je regarde maintenant avant je regardais pas mais là ça me semble nécessaire de regarder je suis quand même pressé d'aller plus loin quand même dans le dans l'histoire il y a rien ici tout est tout est correct ça j'y suis pas allé mais dans tous les cas j'ai accès de l'autre côté donc on s'en fout là c'est à peu près la même chose je pense ouais et c'est ça qui m'embête cette zone là moi je voudrais bien y aller et cette clé surtout que j'ai pas trouvé qui doit être là j'en suis persuadé elle est quelque part par là c'est juste compliqué de la trouver en fait si je pose ça ici non ça fait rien si je pose ça sur les flammes par contre ça ça éteint les flammes tu vois est-ce qu'il y a pas quelque chose à faire là dessus je vais mettre un os ici hop on enlève la flamme de là et peut-être de l'autre côté pareil il y a peut-être un truc comme ça lancer un sort de feu pour allumer les flammes qui sont là mais j'ai un gros doute un torche tac ah j'entends une porte s'ouvrir à distance oh oh donc il fallait faire un truc comme ça putain mais c'est un truc de malade j'ai entendu une porte s'ouvrir à distance j'espère que c'est la porte que je veux yes c'est celle-ci je trouve une potion de vie a black bellator c'est une arme 5 à 15 de dextérité bon en tout cas ça m'a offert et on va creuser ici je trouve rien voilà ça a ouvert ça dans tous les cas et si je pose quelque chose dessus non il se passe rien je ne trouve rien je ne trouve rien donc ça m'a ouvert la porte qui est là d'accord très bien ça me fait une belle jambe j'espérais trouver la clé moi j'espérais trouver franchement la clé quoi j'ai pas de clé et si ça tombe il faut aller à l'étage en dessous là pour l'ouverture de la porte donc ça c'est bon c'est fait ça c'est bon c'est fait ça c'est fait aussi qu'est-ce que j'ai ouvert là il n'y a rien je fais vraiment le tour parce que j'ai besoin de savoir ce qu'il en est ok ça c'est pas descendu mais on s'en fout puisque on peut passer d'ici à la base sans problème là on peut creuser peut-être ok parce que comme il y avait une grosse butte et j'ai dit une butte pas une hop je trouve une flèche bon lui il va mourir si je ne vais pas le soigner mais oh merde vous voyez je suis quand même un peu embêté parce que je n'ai pas la possibilité de donc elle sera plutôt courte cette vidéo je pense que la troisième partie que je vais faire sera quand j'aurai trouvé un moyen d'accès pour aller ailleurs et je vais chercher dans mon coin là tranquillement quelle est la façon de s'en sortir de cet endroit comment je peux faire pour trouver cette fameuse clé qui me manque et que je suis extrêmement surpris de ne pas la trouver voilà j'en suis à un point où là il y a un trésor à trouver certes mais la clé je la trouve pas je la trouve pas et ça m'embête fortement parce que je n'ai pas envie de passer trop de temps dans ce cimetière sachant qu'il ne me reste plus grand chose à faire d'autre parce que là on commence là non ça c'est pas bon ici vous voyez on est quand même là on retourne au début quand même et on arrive là et là c'est fermé ok mais parce que je viens de commencer là la partie elle commence là elle commence là quelque part et je n'ai toujours pas trouvé comment comment m'en sortir ça me ça m'embête ça m'embête je vais hâte si dans l'eau je n'aurais pas vu quelque chose qui fait que je n'ai pas le sentiment je n'ai pas le sentiment Robert le normand je ne sais pas ce qu'il faut faire je ne sais pas ce qu'il faut faire et ça m'embête bon bah écoutez les amis je pense qu'on va se laisser là moi je continue à errer comme ça dans ce dans ce bois sinistre pour essayer de voir qu'est-ce que je dois faire parce que là j'en sais rien j'en sais rien non c'est ici qu'on avait commencé l'aventure il me semble plutôt j'en sais absolument rien là vous voyez je ouais voilà voilà bon bah écoutez ça ne sert à rien que je tourne en rond pour rien je vous laisse ici et moi je vous dis à bientôt pour la partie 3 qui j'espère sera assez rapide à trouver pour moi et puis pouvoir explorer la suite de ces différents niveaux allez salut merci de m'avoir suivi ciao ciao bye bye